Le constat majeur, c'est que le concept du Oubi Tei Diang Tei est partagé par les différents acteurs. Donc l'adhésion est réelle et les uns et les autres se donnent les moyens de le mettre en oeuvre, ce concept de le traduire en acte. Dans certains établissements, toutes les conditions sont réunies pour que les cours puissent démarrer. Par endroit même, on a trouvé des élèves en classe. Là où les élèves n'étaient pas en classe, les parents s'attelaient aux formalités d'inscription. Certains enseignants pensaient également devoir attendre d'avoir un certain défectif pour pouvoir démarrer. Nous avons fait comprendre que même avec deux élèves, les cours devaient démarrer. Les mesures rectificatives sont prises par les directeurs et les principaux pour que là où encore ça calque, les choses puissent démarrer au plus tard demain. Nous avons également constaté qu'au niveau de ces écoles, le désherbage est fait, le nettoiement effectif, le pompage des eaux réalisé, le personnel pratiquement présent à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada